Salam aleykoum, j'espère que Gouchi l'Abbas, on continue la réfutation des islamophobes ignorants qui veulent salir le comportement de notre prophète bien-aimé Mohamed aleyhissalatouassalam. Et donc dans cette vidéo, on va voir les islamophobes qui disent comme quoi le prophète raquettait les juifs, combattait les juifs, inventait des trahisons contre les juifs, les banou qureiva, etc. On commence avec la prétendue histoire du raquette des juifs. Et c'est fait bien sûr par l'un des plus grands ignorants islamophobes de notre époque. Surat Al-Imran, verset 181, parle très exactement de cet épisode. Le sabbat bannouzoul, les raisons de la révélation de cette surat, et justement cet épisode des juifs de Médine qui refusaient de céder aux raquettes de Mohamed. Bon, ça c'est encore une fois un mensonge, on commence à avoir l'habitude avec toi, tu racontes n'importe quoi, c'est écrit nulle part ce que tu racontes, cette histoire de raquette, elle est dans ta tête. Bon, moi si je prends les versets en question, je trouve nulle part raqueter les juifs, ça c'est complètement faux. Au contraire, on trouve quiconque, ça concerne n'importe qui, quiconque prête à Allah, qu'est-ce que ça veut dire prêter à Allah ? Eh bien lorsque tu prêtes à quelqu'un, il y a un retour, tu me prêtes et je te rends. Eh bien avec Allah, ça a quel sens ? Ça a le sens de si tu prêtes à Allah des bonnes actions, on ne parle pas uniquement d'argent, récitation du Coran par exemple, également la prière. Donc toute œuvre que tu fais, et c'est l'explication d'Etafasir, par exemple ici Al-Baraoui sur lequel toi tu t'appuies. Al-Baraoui, l'interprétation du Coran d'Al-Baraoui, c'est dans la bibliothèque de tous les grands imams, de tous les grands sheikhs, etc. Une personne qui accomplit une bonne œuvre, pas forcément donner de l'argent, eh bien c'est comme si elle prêtait à Allah dans le sens où elle doit être garantie qu'en retour, elle va recevoir quelque chose. De la même manière que quand tu prêtes à quelqu'un, tu t'attends à ce que cette personne-là te rende. Eh bien avec Allah, c'est pareil. Lorsque tu accomplis une bonne action, c'est comme si tu prêtais à Allah dans le sens où Allah, il va te récompenser, il va te rendre quelque chose. C'est le contexte du verset. Il lui rendra multiplié. En plus Allah, il te rajoute plus. Faites à Allah un prêt sincère, vous le retrouverez auprès d'Allah meilleur et plus grand. Et donc ça n'a rien à voir avec le fait de raqueter les juifs. Maintenant quand on regarde le contexte de Sura 3 verset 181, certains juifs ont mal compris cette parole-là et ils ont prétendu non pas qu'il faut les raqueter, mais non, qu'on n'a pas besoin de Dieu, on est plus riches que Dieu, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'aller raqueter les juifs. Ce que tu racontes, c'est encore une fois n'importe quoi. On passe maintenant au Banu An-Nardir, comme quoi ils auraient été raquettés par le prophète. Pendant l'exil des Bani Nadir... Il va prétendre que le prophète allait raqueter les Bani Nadir. Alors ça c'est complètement faux. Prenons le Coran sur Hath 5 verset 11. « Ô les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous. » Comment comprendre ce Coran ? Eh bien selon l'islamophobe lui-même, on a une méthodologie qui est claire. Lorsqu'on ne comprend pas un verset du Coran, on va chez qui ? « C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que Al-Tabari a dit. C'est lui qui décrypte le Coran. » « J'ai les tafsirs de Ibn Kathir. » Eh bien quand on prend le tafsir ici de Al-Tabari, on nous dit que ce verset-là a été révélé à cause des Banu An-Nardir qui ont voulu tuer le prophète et ses compagnons qui étaient avec lui. Et c'est également confirmé dans le tafsir d'Ibn Kathir que tu peux lire par toi-même en français. Donc si on résume l'histoire telle que racontée dans la Syrah et qui n'est pas racontée correctement par l'islamophobe, les Banu An-Nardir c'est une tribu juive. Le prophète A.S. va les voir pour demander le prix du sang puisqu'il y a un meurtre. Et eux, ils n'ont pas dit comme raconte l'islamophobe « Non, tu veux nous racketter, etc. On refuse, je sais pas quoi. » Non, non, ils ont dit « Oui, oui, d'accord, on accepte le prix du sang. » Mais par la suite, ils ont rusé et ils ont essayé de tuer le prophète A.S. Donc ton histoire de rackette, elle est complètement fausse. Et ton histoire du prophète qui voulait racketter les juifs de Banu An-Nardir, elle est encore réfutée par Sahih Bukhari lui-même qui nous dit « Harabat An-Nardir ». Donc ce sont les Banu An-Nardir qui ont combattu le prophète A.S. Ils ont essayé de le tuer. Donc fin du dossier, tu racontes n'importe quoi. Pendant l'exil des Bani-Nardir, une fois n'est pas coutume, le prophète était encore en guerre contre une tribu juive de Médine, les Bani-Korraïza. Et encore une fois, comme ce n'était pas des guerriers, des militaires, c'était des agriculteurs, ils se sont rendus. Les musulmans qui ne veulent pas croire à ces choses, ils vont te dire « Oui, mais les juifs l'ont trahi. Ils ont bandeau les juifs à chaque fois, l'excuse, les juifs ont trahi. » Admettons qu'ils l'aient trahi. C'est faux, c'est des agriculteurs. Il a essayé de les racketter, ils ont refusé. Ok, on peut donc maintenant passer à l'histoire des Bani-Korraïza, comme quoi ils n'ont rien fait, ils n'ont jamais trahi le prophète, ça n'existe pas. Et puis ça a été inventé 600 ou 700 ans après l'histoire du prophète. C'est ce que nous disent justement d'autres islamins. L'histoire de trahison vient 800 ans après. Donc autrement dit, les Bani-Korraïza auraient été attaqués par le prophète injustement, alors qu'ils n'ont jamais trahi le prophète. Et ce sont les musulmans 800 ans plus tard qui ont inventé cette histoire de trahison pour justifier l'acte du prophète. Bon, ça c'est complètement faux. Et d'ailleurs, il y a même un musulman qui va lui prouver que dans le Coran, on retrouve les traces de cette trahison. La trahison, il a parlé de la trahison. D'accord, oui, la trahison, elle est dans le Coran ou pas ? Je ne sais pas, la justification par la trahison ? Oui. Si elle est dans le Coran, moi ça m'intéresse. Vas-y, donne-le-la aussi. Donc en fait, on voit ici que le but de ces islamophobes, c'est simplement d'attaquer l'islam sans vérifier les sources. Ils ne sont même pas au courant du verset du Coran qui parle de l'histoire des Bani-Korraïza. Effectivement, quand on prend le Coran, on saura 33 verset 26 et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus. Donc on voit dans ce verset-là qu'Allah nous parle de gens du livre qui ont soutenu les coalisés qui n'étaient pas venus jouer aux cartes. Ils étaient venus dans le but d'exterminer les musulmans. On parle de Bani-Korraïda toujours ? Oui, oui. Donc les exégiètes, c'est ce qu'ils disent ? Oui, tu n'es pas au courant. Je ne suis pas au courant. Donc vous parlez de sujets dont vous ne maîtrisez pas le... On ne maîtrise pas. Tu peux nous lire les exégiètes, s'il te plaît ? Vous ne maîtrisez pas un sujet, les tenants et les aboutissants ? Sur un sujet. Donc vous allumez un live, vous parlez d'un sujet dont vous n'avez ni les tenants... Quand aura fini, tu nous les exégiètes, s'il te plaît ? Tu prends Ibn Khathir. Ibn Khathir, cela parle des tribus de Koraïda qui ont trahi le prophète et qui se sont alliés au Koraïch dans la bataille des fossés. Je répète, Ibn Khathir qui explique ce verset-là, parle à trahison d'eux. Mais bon, je ne sais pas, je ne l'ai pas, je te fais confiance. Ah non, je te dis, je te dis, je te dis. Oui, il a raison, Jacques, moi je le sais. C'est qu'on parle de hadith, mais là... Donc là, vous ouvrez un sujet, vous n'avez aucune... Non, non, moi je connais, mais c'est quoi ? Et vous parlez de l'islam sans aucun savoir. Non, non, on parle de l'islam, calme-toi. Exactement. Ils parlent d'islam sans aucun savoir. Ils lancent des ambiguïtés et ils s'en foutent du reste. Alors que d'habitude, ce sont les premiers à dire qu'on doit aller chercher dans le tafsir. Or, si on regarde dans le tafsir de At-Tabari, eh bien, on nous dit que ce verset-là a été révélé concernant les Banu Koraïda qui ont aidé les coalisés et ils ont rompu le pacte. Et ça, on le trouve même dans la version en français du tafsir d'Ibn Khathir. Je rappelle que At-Tabari et Ibn Khathir, ce sont les plus grands commentateurs selon ces islamophobes-là. Tabari, c'est le maître. Tabari, c'est le maître. Et Ibn Khathir, sheikh al-Mufassirin. Le patron des explicateurs du Coran. Le plus grand. Donc là, vous êtes complètement réfuté. Puisque lorsqu'il s'agit de critiquer l'islam, vous n'êtes pas en train de dire « Oui, c'est dans tafsir d'Ibn Khathir, 800 ans plus tard. » Non, 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 vous dites que ce sont les patrons, ceux qui expliquent le Coran. Mais là, bizarrement, vous n'en voulez plus, vous dites « Ouais, c'est venu 800 ans plus tard. » Et puis même cet argument de 800 ans plus tard, c'est faux parce que Tabari, il ne vient pas 800 ans plus tard. Il vient très tôt. Et même, on a des traces de cette trahison dans la Syrah. Eh bien, justement, prenons la Syrah d'Ibn Khathir qui va nous rapporter ce que dit Ibn Ishaq dans sa Syrah. Concernant les patrons de Banu Qurayda, ils ont rompu le pacte. Et ils ont dit « Je suis venu à toi avec la puissance et la multitude d'hommes, je suis venu à toi avec les Quraychites. Je les ai fait descendre. Ils se sont engagés devant moi et m'ont promis de ne pas retourner chez eux avant d'avoir exterminé Mohamed et ceux qui sont avec lui. » Donc là, ici, les Banu Qurayda, non seulement ils ont rompu le pacte, mais ils ont incité les Mécois à un génocide, à exterminer simplement tous les musulmans. C'est tout. Et ça, c'est dans la Syrah d'Ibn Ishaq sur laquelle l'islamophobe s'est basé. La Syrah de Rasoulallah, la biographie du prophète d'Ibn Ishaq. Et ensuite, il ose dire que non, 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 c'était juste des agriculteurs qui refusaient de se faire inquiéter. C'est faux. C'est des agriculteurs. Il a essayé de les raqueter et ils ont refusé. Mais c'est pas possible de mentir comme ça. Il sait que les gens vont pas vérifier. La même source qu'il a citée, la Syrah, te dit que c'était pas des agriculteurs qui refusaient de se faire inquiéter. Pas du tout. Ce sont des gens qui voulaient exterminer les musulmans. Non seulement ils ont rompu le pacte de paix qu'ils avaient avec le prophète, mais en plus, ils ont incité à l'extermination des musulmans. C'est juste des agriculteurs, ça ? Ou peut-être qu'ils parlent d'agriculteurs d'extermination qui refusaient qu'on leur raquette les corps des gens qu'ils allaient tuer. Peut-être que c'est ça. Et en plus, nous avons un hadith authentique dans Bukhari qui va confirmer cette trahison et qui va même aller plus loin. On lit que Banu al-Nardir, ils avaient attaqué le prophète, ça on l'a déjà vu. Mais il y avait aussi Banu al-Nardir. Donc les Banu al-Nardir, ils ont été exilés. Et les Banu al-Nardir, le prophète, leur a pardonné. Sauf qu'une deuxième fois, les Banu al-Nardir attaquent le prophète, et c'est là qu'il les a combattus. Donc non seulement, c'est pas simplement une trahison d'impact, ils ont combattu les musulmans deux fois. Et ils ont été, et ils ont essayé d'exterminer toute la population musulmane. Donc c'est pas des agriculteurs. Mais tu sais le pire, Miro, c'est que même si elle est vraie, supposons qu'elle est vraie, il y a eu une trahison. Une trahison de qui ? Si le prophète avait une relation privilégiée avec Allah, Allah lui aurait dit, voilà les personnes qui ont trahi. Peut-être, je sais pas, on prisonne, les tue, les je sais pas, voilà les personnes qui ont trahi. Mais justement, c'est ce qu'a fait le prophète, il a fait la distinction entre ceux qui combattaient et ceux qui ne combattaient pas. On voit dans Bukhari ici, qu'on nous parle des hommes. Ce sont les hommes, des Banu al-Nardir qui ont été jugés. Donc c'est-à-dire, à partir de la puberté. Mais il y a une nuance à faire ici, c'est qu'un autre hadith dans Bukhari nous parle des hommes qui étaient combattants. Donc c'était pas tout le monde. Tous ceux qui ont combattu, c'est eux qui ont été combattus par le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ici, on a les hommes, et puis après on nous précise les hommes, c'est-à-dire ceux qui combattaient. Par contre, il y a des gens qui se sont rendus, ils refusaient de combattre, et ils sont partis vers le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il les a mis en sécurité, et ils se sont convertis à l'islam. Vous voyez, la conversion à l'islam vient après. Et donc ces gens-là n'étaient pas des combattants. Donc dire que le prophète a combattu tout le monde dans Bani Quridha, c'est complètement faux. Et c'est encore confirmé dans la sirah d'Ibn Kathir, où on nous parle de certaines personnes qui ont refusé de trahir le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Exemple d'une personne qui avait refusé de suivre les Bani Quridha dans leur trahison du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, ça existait. C'était pas tous les hommes des Bani Quridha qui ont été jugés. Conclusion, le prophète raquettait les juifs, etc. Ça, c'est complètement faux. Le prophète a attaqué les Bani Quridha parce qu'il refusait de lui donner de l'argent. C'est complètement faux. Le prophète a attaqué Bani Quridha parce que c'était des agriculteurs qui refusaient de se faire raqueter. C'est encore complètement faux. La réalité, avec les mêmes sources citées par les islamophobes, c'est que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans se sont défendus face à des gens qui voulaient les exterminer. En se défendant, ils ont attaqué les combattants du camp ennemi et non pas tout le monde. Donc, pour conclure, si tu pouvais, monsieur l'islamophobe, je sais que je t'en demande beaucoup, mais nous rappeler encore une autre fois, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de ton niveau à toi et de celui de ton ami, l'islamophobe ? En gros, si tu peux résumer la qualité de votre travail, s'il te plaît. C'est tellement négatif, tellement laid, tellement moche, tellement sale, tellement violent que je vous garantis que j'ai eu une petite baisse d'humeur. Merci beaucoup pour ton honnêteté cette fois-ci. Ce n'est pas tout le temps, donc on profite. Et puis, je te donne rendez-vous bientôt pour la réfutation de tes autres mensonges. Inch'Allah.